Donc j'ai une question à vous poser, qui contrôle la meute médiatique ? Qui ? Qui sont ces gens ? Qui ? Qui ? Qui ? J'ai bien envie de savoir également. Et c'est d'ailleurs bien qu'on va dire qui, que la température monte de 10 degrés. S'il n'y a pas assez d'eux, il faut nous dire de quoi il y a trop. Qui ? C'est la communauté que vous connaissez bien. Je vous demande de vous arrêter. C'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki, l'émission des pronoms interdits et des développements debout. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alain Soral, président d'égalité et réconciliation, éditeur, directeur de coalition chez Contre Culture. Également Xavier Moreau, analyste international. Vous pouvez le retrouver évidemment sur son site Stratpol. Merci à vous deux, messieurs, d'avoir répondu à notre appel pour ce rendez-vous. Cinquième édition de C'est parti mon kiki, aujourd'hui consacré à un thème de la longue durée, Xavier Moreau. On va parler tout à l'heure de la notion d'empire, de la notion de nation, et interroger le modèle russe à cet égard et faire des parallèles avec la situation française, en particulier à l'égard de la question des minorités. Mais avant cela messieurs, si vous le voulez bien, je voudrais vous demander si dans l'actualité récente, une nouvelle a retenu votre attention, Alain Soral. Ce coup-ci j'ai préparé un peu, parce que je me suis fait prendre au dépourvu plusieurs fois. Alors j'ai deux sujets qui n'ont rien à voir, à la limite tu vas choisir. J'avais un petit sujet sur le 15 de France en rugby, et puis sur le procès Guillain-Maxwell. Qu'est-ce que tu prends ? Allez, on va changer un peu, on va faire un peu de légèreté. Le 15 de France, Alain Soral. Pour ceux qui s'y intéressent, c'est ceux qui ont vu le magnifique match contre les All Blacks. La France a battu les All Blacks 40 à 25, je crois. C'est le plus grand nombre de points qu'on n'a jamais marqué au All Blacks et le plus grand écart. Et surtout, ça rejoint une analyse que je faisais il y a quelques temps, à savoir que la France, qui a un énorme réservoir de joueurs et qui est une très grande nation de rubis, quand on voit ses moyens en termes d'argent et la population globale de la France, quand on compare à la population de la Nouvelle-Zélande, de l'Écosse, de l'Irlande. Il y a que l'Angleterre qui peut rivaliser avec nous en termes de population. On était en train de décliner depuis des années dans la hiérarchie rugbystique, au point de ne plus battre à coup sûr que les Italiens. Et j'avais analysé la catastrophe, c'est qu'en fait, il y avait eu une mondialisation du rugby, et que la France avait raté ce virage, comme souvent d'ailleurs, on rate le virage et on prend du retard à l'allumage. Parce qu'en fait, on avait maintenu pour des raisons de prébande le rugby du Sud-Ouest, ce rugby de village, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler le rugby contrôlé, ce qui n'est pas méchant, par la bande à Blanco. Et que du coup, au lieu de recruter dans toute la France et de prendre acte qu'aujourd'hui, les banlieues et les types des banlieues jouent beaucoup au rugby et que ça produit des dégâts de qualité, on avait un rugby qui s'était rabougri sur lui-même et on ne faisait que régresser dans les classements, alors qu'avant, on était une des grandes nations de rugby. Et parce qu'on était resté du rugby du Sud-Ouest, alors que les autres étaient passés à la phase mondiale. Et le paradoxe, c'était qu'on avait le top 14, c'est-à-dire le championnat le plus cher du monde, où venaient d'ailleurs jouer toutes les stars mondiales. Et parallèlement, notre équipe nationale devenait de plus en plus mauvaise. Ce que j'avais comparé d'ailleurs un peu méchamment à l'équipe, à la situation anglaise au niveau du football, qui ont les clubs les plus chers du monde avec des tas de joueurs étrangers et dont l'équipe nationale n'arrive jamais à rien gagner depuis 1966. Petite remarque. Et là, j'ai vu qu'avec le nouveau sélectionneur qui s'appelle Galtier, il a enfin pris le virage. Et ça, je m'en félicite parce que je le sentais venir quand même. C'est-à-dire qu'on a enfin arrêté de déconner. Et là, on a bien vu qu'on a des nouveaux joueurs, un recrutement plus élargi et qu'on a enfin tous les clubs français qui sont sollicités. Et tout à coup, on a une pléthore de joueurs de talent. On a un banc énorme. On a de quoi faire trois équipes. Et on commence à être à notre niveau. C'est-à-dire que normalement, on devrait pouvoir régner sur la planète rugby comme on règne sur la planète handball. Et même basket, on n'est pas mauvais. Et garçons et filles. Parce qu'on a un énorme réservoir, une longue histoire, des clubs, des moyens économiques. Il ne faut pas oublier. La France, c'est un pays riche. Et on peut arriver à faire en rugby ce qu'on a fait d'ailleurs en football avec Claire Fontaine et ce qu'on a incroyablement bien réussi avec le handball. Puisqu'en fait, on a des tas de morphotypes différents. On a des tas de styles différents. Et là, pour ceux qui s'intéressent au rugby, on a enfin vu l'équipe de France qu'on doit voir à son niveau avec des types. Bon, ce n'est pas d'ailleurs pour faire offense à Zemmour, mais de toutes origines. Qui viennent des îles, du sud-ouest, de la région parisienne. Et ce qui donne justement une diversité de talents et un fond de réservoir qui fait que normalement, on doit mettre la pâtée à toutes les autres nations. Parce que même si en Nouvelle-Zélande, c'est le sport national, on pourrait le faire en post-production. Il faudrait quand même comparer la population de la Nouvelle-Zélande à la population française, mais aussi la population de l'Écosse, de l'Irlande, du Pays de Galles. Bon, l'Italie, on a compris que c'était une pratique récente et qu'on ne peut pas trop leur en demander pour l'instant. Et même, normalement, il est absolument anormal à une époque qu'on se faisait taper deux fois de suite en Coupe du Monde par les Argentins, dont les joueurs jouent pratiquement tous à l'étranger, et qu'il y avait même plusieurs joueurs amateurs encore. Et là, je pense qu'on est enfin sortis de cette ornière qui me rappelle un peu en football l'époque de ce sélectionneur qui avait obtenu une grève de ses joueurs tellement il était déficient. J'ai oublié son nom. On est sortis de cette période un peu triste. Et enfin, on voit du grand rugby français qui renoue en plus avec le French Flair, avec ce jeu à la française, qui avait été aussi détruit par un autre sélectionneur qui avait été vaguement ministre, et qui nous faisait jouer à l'anglaise au moment où il fallait prendre le virage de ce jeu qui était devenu multiple, c'est-à-dire qui était à la fois à l'anglaise, à la française, à la néo-zélandaise. C'est triste parce que la France, c'est souvent comme ça. On a un énorme potentiel de créativité en général, de formation, et pour des raisons souvent de copinage, pour des raisons de magouille, on prend un énorme retard pendant des années. Et puis à un moment donné, on est descendu tellement bas qu'il y a quelqu'un qui doit taper du poing sur la table. On ne peut pas descendre plus bas. Et tout à coup, il y a la petite révolution qui se fait, qui était nécessaire. Et là, c'est Galtier, la nouvelle équipe de France, et les résultats. Et vraiment une équipe qui est très très prometteuse. Voilà. ... 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 Et moi, ça me fait du bien, parce que j'adore quand la France gagne parce qu'elle est elle-même, et je suis toujours triste de voir quand la France perd, parce que justement, elle tombe de son mauvais côté, c'est-à-dire copinage, lenteur, prébande, blocage. Et là, je pense qu'on en est sortis et je dis bravo Galtier, bravo l'équipe de rugby. Et on a vu un match somptueux. Je ne sais pas si vous l'avez vu, si ça vous intéresse. Mais ce match était magnifique. Voilà. ... Xavier Moreau, vous suivez un peu le rugby ? Euh... Honnêtement, pas vraiment. Je suis la boxe, en fait. La boxe anglaise. C'est d'accord. Mais d'ailleurs, cela dit, pour faire un parallèle, c'est-à-dire, j'avais parlé du combat qui devait opposer l'anglais Joshua à mon héros, qui est Oussik, donc qui est un Criméen, un Ukrainien. Et je me disais, c'était deux civilisations qui s'affrontaient. On avait d'un côté un produit marketing, avec une boxe absolument inintéressante. Et puis on avait Oussik, qui était de la catégorie d'en dessous, donc qui a dû prendre du poids, et qui a réussi à le faire sans perdre sa rapidité, sans perdre sa technicité, et qui a totalement dominé le combat. Et voilà, moi, j'avais choisi mon camp. Et j'ai trouvé ça très symbolique, en fait. C'est-à-dire qu'un boxeur européen l'a emporté contre un boxeur occidental. Et voilà, j'ai trouvé ça assez symbolique pour parler sport. Je suis désolé, mais j'ai des rugbymans dans ma famille, mais moi, je ne suis pas tellement. Mais je suis d'accord que toute victoire française est la mienne. Donc ça me va très bien, surtout en rugby. Ce qui est sympa, messieurs, c'est que vous renouvelez l'exercice, vous voyez, de la chronique sportive politique, comme le faisaient les Hussards. Je pense à des gens comme Blondin ou Clébert Edens, qui étaient un habitué de l'équipe, je crois, à une époque, et qui faisaient aussi d'ailleurs les pages sport pour l'action française, à l'époque où c'était encore possible. Xavier Moreau, plus sérieusement, est-ce qu'il y a une autre nouvelle qui a retenu votre attention, à part la boxe ? Oui, alors je pense qu'il y a un événement qu'on ne va pas célébrer, mais qu'on peut commémorer. C'est celui de la réunion de Yeltsin, Chouchkevitch et Kravchouk, il y a 30 ans, en Biélorussie, à Belajeva, qui sonne la fin de l'URSS. On parlait beaucoup de ça dans les médias russes, dans les médias ukrainiens, dans les médias biélorusses, parce que c'était intéressant à différents niveaux. Tout d'abord, ça rappelle que l'URSS a été dissoute sur la volonté des trois puissances slaves, des trois républiques slaves, et que finalement, les autres républiques, notamment d'Asie centrale, ont appris la nouvelle et ont adhéré 20 jours après, je crois le 25 décembre d'ailleurs, et également de faire le point sur ce qu'il est advenu de ces trois républiques slaves. Il y en a une, on va dire la Biélorussie, qui, elle, s'en est bien sortie. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu quelqu'un qui est très décrit aujourd'hui, mais qui est Loukachenko, et qui a réussi à éviter la mainmise des oligarques sur le potentiel économique hérité de l'Union soviétique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la Biélorussie est toujours une puissance industrielle, alors qu'elle est très dépendante de la Russie pour son énergie, pour ses marchés, etc. Mais globalement, il y a du potentiel, elle a investi. Toutes les usines, ce ne sont pas des vestiges soviétiques, vous n'avez qu'à voir la production. C'est un des principaux producteurs d'engrais. Il produit également beaucoup de, tout ce qui est autobus, machines agricoles, etc. Vous avez la Russie, qui a connu dix ans, enfin neuf ans d'effondrement économique, de corruption. Et puis vous avez eu Vladimir Poutine qui est arrivé. Et aujourd'hui, la Russie est la sixième puissance économique mondiale. L'armée, la deuxième armée au monde, mais en fait, dans la mesure où personne ne peut la défier, elle est au niveau des États-Unis ou de la Chine. Et surtout, qui a retrouvé par sa diplomatie très pragmatique, très 19e siècle, finalement, très congrès de Vienne, sa place dans le monde. Et puis vous avez l'Ukraine, qui s'en est complètement remis à l'Occident, qui a laissé son pays totalement détourné, détroussé, pillé par l'oligarchie. Et qui, contrairement à la Russie, n'a pas réussi à éliminer les oligarches qui sont toujours au pouvoir et qui sont d'une souplesse, qui leur permettent de passer du pro-russisme au pro-Maïdan, au pro-Zelensky. Et qui, demain, s'en sortiront toujours. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant du point de vue historique d'essayer de comprendre ce qui s'était passé. Mais j'en reparlerai d'ailleurs dans mon prochain bulletin, parce que, à mon avis, c'est un point important. Voilà, c'est le point important, je pense, de cette semaine, avec toute la profondeur historique que ça a et les principes que ça présuppose. Merci, Xavier. Écoutez, messieurs, on va passer à notre plat de résistance, au dossier de ce jour. Nous avions décidé de nous entretenir de ces notions d'empire, de nation, entendu la France comme nation opposée aux empires au pluriel, mais également la France comme empire. Elle a eu des possessions outre-marines qui constituaient son empire. On parle souvent de ces cartes, vous savez, roses, qu'il y avait dans les classes primaires, où l'on voyait les possessions françaises, les protectorats et autres colonies en rose sur la carte. Et c'est vrai que c'était très impressionnant et ça suscitait probablement les rêveries des garçons les plus aventureux dans ces classes. Et puis, les modèles aussi, le modèle russe d'intégration, d'assimilation, d'administration, en tout cas de ces minorités nationales. Peut-être aussi faire une incursion sur la question des minorités à l'époque stalinienne, ce que les auditeurs l'ignorent peut-être, mais Joseph Staline s'était spécialisé sur la question des minorités, en particulier lors de son séjour à Vienne, séjour d'ailleurs contemporain. Il était à Vienne en même temps qu'Adolf Hitler, c'est quand même, là il y aura un sujet pour une série Netflix peut-être. Voilà, Staline, très spécialisé sur la question des minorités, probablement très inspiré de l'ostromarxisme. Voilà, c'est de toutes ces notions dont on va discuter. Alain Soral, vous vouliez peut-être commencer à lancer les hostilités. Oui, parce que moi j'ai été très longtemps un assimilationniste, puisque je suis français formé à l'école française républicaine, et petit à petit, en me cultivant sur le réel, notamment en comparant la manière dont Lyotet avait abordé la question marocaine par rapport à la façon dont la République, y compris d'ailleurs Pétain, avait géré la question algérienne, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il était parfaitement absurde demander à des anamites d'un côté, des Africains de l'autre, de répéter tous les matins à 8h nos ancêtres les Gaulois, et qu'en fait ce côté très abstrait, qui a beaucoup à voir avec notre tradition jacobine, nous avait coûté très cher en réalité, quand on compare notamment la manière dont les Anglais ont mené leur empire, où ils n'ont jamais fait croire ni demandé aux Indiens de devenir de bons Anglais. Voilà, surtout pas, surtout pas. Et finalement, ils ont eu moins de problèmes à décoloniser, alors qu'ils étaient en fait pourtant beaucoup moins généreux dans les idées, on va dire. Et en fait, ça m'a poussé à cette réflexion sur le fait que la France est vraiment le modèle de la nation, et qu'en fait, dès qu'elle se met à vouloir être impériale, c'est-à-dire mettre un aigle au milieu du drapeau, elle va toujours à la catastrophe. J'ai poussé la réflexion encore, et je me suis rendu compte que le gros travail de la nation française, qui a été fait par les rois, pour ça il faut lire Bainville, ça a été d'arriver à constituer le précaré, qui s'est d'ailleurs stabilisé sous Louis XIV, c'est-à-dire d'agréger des petits morceaux pour créer la nation. Et alors c'est vrai qu'on pourrait dire, agréger des provinces pour créer une nation, c'est un peu comme agréger d'autres parties du monde pour créer un empire. Et en fait, ça c'est une abstraction qui est dangereuse, parce qu'en réalité, pour constituer la nation française, il s'agissait d'intégrer en fait des celtes de culture gréco-romaine, tous catholiques, et dans un espace assez proche, avec une histoire proche, une religion proche, etc. Et malheureusement, ce qui s'est passé quand la France est passée à la conquête impériale, c'est qu'elle a prolongé cette vision nationale à des contrées très lointaines, avec des gens de races différentes, de religions différentes, etc. Et ça a été ce côté très français, très abstrait, ce côté système métrique, droit de l'homme, ce que j'appelle la mathématisation du monde. Et puis de l'autre côté, un fond aussi catholique, égalitaire, qui n'a pas été aussi puissant en Angleterre, parce que justement, ils étaient sortis du catholicisme, et dans quelque chose qui a pu s'avoir avec le protestantisme, qui n'a pas de problème avec l'inégalité radicale. J'ai compris en fait, moi qui étais assimilationniste, que vouloir continuer avec ce mensonge et cette abstraction assimilationniste étaient très dangereux et produisaient de très mauvais résultats, notamment aujourd'hui en France, avec le problème de nos minorités ethnico-religieuses. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un paradoxe, mais qui est fort, c'est qu'à l'époque, on a géré de façon nationale notre empire colonial, et qu'aujourd'hui, il faudrait gérer de manière impériale notre nation, je dirais, multi-ethnique. Ça serait ça, avec un principe fondamental, d'admettre qu'il y a une majorité ethnique et qui gère avec respect des minorités. Mais pour ça, on va avancer dans la discussion, il faudrait sortir du mensonge de la neutralité laïque pour admettre qu'il y a un groupe ethnique dominant avec une religion dominante, c'est-à-dire les catholiques français, et que quand je réfléchis à qui arrive à bien gérer toutes ces questions bien mieux que nous, tout de suite, je pense à Poutine, c'est pour ça que j'ai pensé à Xavier, parce que je pense qu'il a vécu tout ça lui-même en venant de France, en s'installant en Russie. Et puis surtout, pour être collé à l'actualité, il me semble que Zemmour nous refait tomber dans ce vieux piège, justement, de l'assimilation forcée et abstraite, en pensant qu'on va régler le problème en France en demandant que Mamadou s'appelle Jean-Paul. Le prénom, c'est la France. Voilà. Donc là, j'ai posé le décor, c'est un sujet assez complexe. Nation, empire, assimilation, intégration. Oui, merci Alain. Je pense que pour nos auditeurs, on peut signaler un ouvrage, puisque vous avez parlé de Lyoté en introduction de votre propos, le livre de Benoît Méchain sur la pratique de Lyoté, justement, sur l'administration de communautés diverses, en particulier les relations entre les musulmans et les chrétiens, dans le Maroc du protectorat. Ce qui est amusant aussi, il y a une petite anecdote qu'on peut rappeler à nos auditeurs sur les relations entre Pétain et Lyoté, justement, c'est qu'au moment où Lyoté est rappelé à Paris, on lui soustrait, en fait, son Maroc. Il est en train de reconstruire le royaume shérifien sur le modèle de la France capétienne, donc sur le modèle de la nation, mais avec, justement, une approche communautaire, c'est-à-dire qui confère une personnalité morale à chacune des communautés. Et c'est Pétain qui le remplace. Et donc, ils se croisent au moment de la passation de pouvoir. Et Pétain dit à Lyoté, « Moi, monsieur, j'obéis toute ma vie, » lui dit-il, pour expliquer les raisons qui ont poussé au rappel de Lyoté. Et Lyoté lui répond, « Moi, monsieur, c'est le contraire. » Voilà, ce sont deux personnages bien différents. Alors, évidemment, je sais qu'en ce moment, il y a une petite mode autour de Zemmour sur la réhabilitation des années Pétain. Mais s'il y a une figure beaucoup plus intéressante, à mon avis, pour la droite nationale, à creuser, c'est cette figure que vous avez évoquée, qui est la figure de Lyoté. Xavier Moreau. Oui, juste rajouter sur Lyoté et le maréchal Pétain, c'est que c'est le cartel des gauches. C'est Édouard Heriot qui envoie le maréchal Pétain à faire la guerre dans le Rif, puisque, effectivement, Lyoté est jugé trop monarchiste. Juste une petite précision assez révélatrice. Alors, en ce qui concerne la Russie, ce qu'il faut voir, c'est que la Russie n'est pas un État aconfessionnel, mais un État, au contraire de la manif pour tous, mais un État multiconfessionnel. La Russie considère qu'il y a quatre religions traditionnelles, qui sont, bien sûr, l'orthodoxie, l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. Les représentants de ces religions traditionnelles, on voit au chapitre, sont consultés, sont, par exemple, lorsqu'il y a, je crois, une fois par an, une réunion, c'est au Kremlin, donc avec les députés, le Sénat, un peu la réunion du Congrès, en fait, pour comparer à ce qu'il se fait aux États-Unis, ou ce qu'on voit d'ailleurs également en France. Eh bien, en fait, les représentants religieux sont là, et on voit au chapitre, et on leur demande leur avis. Donc, il n'y a pas une laïcité, ce qui est en fait un athéisme militant en France, qui est censé dépasser toutes les religions avec une prétendue neutralité. Il y a le fait que la Russie, et ça, Bélin Poutine le dit lui-même, est un pays multiconfessionnel. Alors, en ce qui concerne le judaïsme et le bouddhisme, je ne vais pas développer, parce que pour le judaïsme, il n'y a qu'à lire sur le génit de signes, deux siècles ensemble, et pour le bouddhisme, tout simplement, parce que je ne serais pas tellement compétent, et de toute manière, les populations bouddhistes sont assez limitées en... Numéritement, oui. Voilà. En revanche, la question de l'islam, elle, est intéressante, parce que je pense que Poutine arrive à la fin d'un processus où il a trouvé la solution, mais un processus qui a été extrêmement compliqué, qui a démarré il y a cinq siècles. On pourrait même dire qu'il a démarré il y a mille ans, puisque la Russie arrive en héritière de l'Empire byzantin, qui est tombée sur les coups des Mongols, très légèrement islamisés, et de l'Empire ottoman, plus fortement islamisés. Mais en fait, l'histoire commune entre la Russie et l'islam démarre il y a cinq siècles, avec la prise de Kazan en 1552, par exemple terrible. Et donc, je vais faire court, je vais essayer de ne pas mettre trop de dates, parce que sinon, ça va devenir un cours d'histoire. On peut dire que pendant deux siècles, la Russie s'essaye à l'assimilation forcée. Ça se passe de deux manières, c'est-à-dire qu'on force les élites aristocratiques, entre guillemets, la noblesse tatare, on lui dit, vous conservez les mêmes droits, vous serez comme la noblesse russe. Et eux, ça s'y mis le plus ou moins. Mais la population n'accepte pas ça. Et il y a des règles extrêmement strictes qui sont prises, qui essayent vraiment des conversions forcées. On peut mettre ça en parallèle, d'ailleurs c'est à la même époque avec les guerres de religion, que ce soit du côté protestant ou catholique, c'est-à-dire d'obtenir des conversions forcées, et d'aller au-delà de l'identité à la fois ethnique et religieuse des Tatars et des Bashkirs. Donc les Bashkirs, c'est au sud du Tatarstan. En gros, c'est au centre de la Russie. C'est une région clé en fait. La Russie ne peut pas vivre avec un Tatarstan indépendant parce que c'est justement au centre de la Russie. Et donc pendant deux siècles, jusqu'en gros en 1750, on assiste à un affrontement entre le pouvoir impérial russe et ces Tatars et ces Bashkirs qui, eux, ne veulent pas être assimilés. Et donc il y a plusieurs révoltes, ça se passe mal. La répression est sanglante. Il y a également une colonisation de peuplement qui est faite par les Russes qui sont démographiquement plus dynamiques. Et tout ça, finalement, ne fonctionne pas. Et on arrive à une deuxième période qui, en gros, est liée à l'arrivée de la Grande Catherine, donc au milieu du XVIIIe siècle, où elle se rend compte qu'en fait, ça ne marche pas, justement. Et que, dans la mesure où la Russie pousse vers le sud, c'est le moment où la Russie s'empare de la Crimée, c'est le moment où elle commence à pénétrer en Asie centrale, eh bien elle ne peut pas se permettre d'avoir dans son dos, dans le sud de la Russie de l'époque, des minorités musulmanes qui lui sont hostiles. Donc il y a un premier effort d'assimilation des lois qui sont prises pour essayer de faire rentrer la charia dans, on va dire, dans l'ordre russe, dans la législation russe. Alors, ce n'est pas un succès total, mais par exemple, sous Pierre Legrand, si jamais un musulman essayait de convertir un chrétien, c'était le bûcher. À partir de la Grande Catherine, c'est le bâton. Donc les choses s'assouplissent et il y a une prise de conscience qu'il faut essayer de faire avec les minorités musulmanes. Il y a eu un deuxième moment qui est fondamental, c'est la guerre de Crimée. Donc ça, c'est la deuxième moitié du XIXe siècle, qui oppose l'Empire Ottoman, l'Angleterre et la France à la Russie. Et où l'Empire russe s'aperçoit qu'il y a des sympathies pro-ottomanes dans son empire. Et qu'en plus, au même moment, la Russie, donc ça, c'est plutôt début du XIXe siècle, la Russie pousse vers l'Empire ottoman, pousse vers l'Empire perse. Et donc, la Russie n'a pas envie d'avoir des populations musulmanes qui lui soient hostiles. Donc là, il y a un nouvel effort qui est fait pour essayer, non pas d'assimiler, parce qu'on se rend compte que finalement, ce n'est pas possible, mais d'intégrer ces populations musulmanes dans l'Empire. Alors, quand vous dites intégrer, Xavier, vous entendez par là une intégration sociopolitique. C'est ça. On essaie de trouver un consensus, quelque chose qui pourrait fonctionner. Si on prend un concept aristotélicien, en fait, c'est la recherche du bien commun. C'est ça. Alors bon, à l'époque de l'Empire, il faut être honnête, c'est plutôt un compromis, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas faire autrement. C'est une prise de conscience réelle. Le père de Nicolas II, Alexandre III, lui, est plutôt hostile, mais il continue à le faire, parce qu'il se rend bien compte aussi, encore une fois, qu'il ne peut pas se permettre d'avoir une cinquième colonne dans le sud de la Russie, face à l'Empire ottoman. Nicolas II, qui est sous l'influence des idées libérales, de tolérance, etc., est plus proactif, pardon pour ce terme, mais dans cette direction. Donc, on arrive justement sur Staline. Donc, Staline, vous le disiez très bien, en fait, il était commissaire aux nationalités, c'est-à-dire ministre. Et en fait, il produit son premier texte sur les nationalités avant la Première Guerre mondiale. Et pour lui, donc, qui est georgien, il faut le rappeler, l'ennemi du monde soviétique, en fait, du futur monde soviétique, c'est le chauvinisme grand russe. Et donc, lui, il va développer toute une théorie sur le fait que les grands russiens ont opprimé les minorités au sein de l'Empire russe et que donc, il faut promouvoir ces minorités. Et c'est pour ça que, notamment dans les années 1920, vous avez un développement des minorités dans tous les domaines. C'est là où la langue ukrainienne est développée, où on lui donne une grammaire, c'est là où on développe le biélorusse, c'est là où on développe toutes les langues de toutes les provinces de la Russie, de l'Empire russe, pour essayer de développer les nationalités avec l'idée qu'une fois qu'on aura développé ces nationalités, eh bien, elles adhéreront d'elles-mêmes à une idée commune autour de l'Union des Républiques Socialistes soviétiques. Puisque, je fais une digression, mais pour Staline, le nationalisme, c'est-à-dire le fait de vouloir promouvoir sa nationalité contre les autres, c'est un mouvement bourgeois qui vise à empêcher les prolétariats de s'unir. Donc, il faut détruire le nationalisme, à commencer par le nationalisme russe, mais également les nationalismes ukrainiens, les nationalismes biélorusses, ou quels qu'ils soient, pour développer la culture des prolétaires, on va dire, des populations, pour qu'elles s'unissent à l'intérieur de l'URSS en tant que peuple libre. Une fois qu'on aura éliminé la classe bourgeoise, cette union sera possible. Et c'est vrai que l'Union soviétique permet le développement du folklore, des spécificités locales, avec la limite que, pour les soviétiques, il peut y avoir un folklore, on va dire, d'inspiration musulmane, mais pas de l'islam, parce que l'islam est une religion, et que, de même manière que l'orthodoxie est combattue, l'islam doit être combattu, même s'il l'est beaucoup moins. Il faut quand même dire que l'adversaire fondamental des bolcheviks, c'est l'orthodoxie, c'est la Russie orthodoxe. Et donc, il y a une espèce d'indifférence prônée par les élites soviétiques vis-à-vis de l'islam, qui n'est pas toujours réelle, puisqu'il y a quand même des persécutions. Et puis, il y a cet épisode de la Deuxième Guerre mondiale où une partie des populations musulmanes du Caucase, notamment les Tchétchènes, sont favorables à l'envahisseur allemand, l'envahisseur nazi, et ce qui provoque les grandes déportations, mais il y en a eu avant, même avant l'épisode d'Avalon, il y en a eu, en Sibérie, en Asie centrale. Donc ça, ça a été un événement assez important dans la relation entre le pouvoir central, je ne dirais pas les Russes, parce que Staline n'est pas russe, entre le pouvoir central et les minorités musulmanes, mais ça a profondément marqué. Et donc, c'est là où on a les Tatars de Crimée en Zubékistan, je crois, les Tchétchènes sont déportés, même si après la chute de Staline, après le 20e congrès, 1956, une partie déjà de ces minorités commence à revenir et qu'elles reviendront petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, cela dit, l'expérience soviétique est quand même assez intéressante de ce point de vue, parce qu'il y a quand même une approche... Il y a une approche multiple, il y a une approche qu'on ne pourrait pas s'appeler artériale. Voilà, c'est tout ce qui est intéressant, notamment si vous voyez dans le conflit en Afghanistan, c'est-à-dire que dans la propagande occidentale, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, La Bête de Guerre, c'est un film américain, c'est un équipage de tanks qui est perdu en Afghanistan, et donc les Moudjahidines se jettent dessus, et donc le chef de char, c'est un Russe, blanc, on va dire raciste, islamophobe, etc. Chamad, arrête ça. Je fais mes prières, chef. Lève-toi. Chef, si je suis capable de réconcilier le matérialisme dialectique et Allah, je crois que ça me regarde, non ? Pourquoi vous méfiez-vous de moi ? Donc en fait, l'idée de ce film de propagande était de montrer que l'offensive soviétique, l'occupation soviétique était quelque chose, c'était le choc des civilisations, en fait, on va dire. Alors qu'en fait, vous voyez que ce que font les soviétiques quand ils rentrent en Afghanistan en décembre 79, c'est qu'au contraire, il y a des unités musulmanes. Ils ont recruté dans les unités spéciales des musulmans pour montrer aux musulmans afghans qu'ils ne sont pas fondamentalement hostiles à l'islam. Ça ne marche pas super bien, pour être en fait honnête, c'est un peu parce qu'il n'y a pas que l'islam dans la donne afghane, mais cela dit, il n'y a pas de volonté soviétique lorsqu'ils envahissent l'Afghanistan d'exterminer du point de vue civilisationnel les musulmans locaux. Ce qui se passe en Afghanistan démontre le danger de l'utilisation de l'islam par des puissances extérieures comme un levier de déstabilisation. Les États-Unis s'appuient sur l'Occident en général, mais également l'Arabie saoudite, mais également la Chine, qui à l'époque est opposée à l'URSS, s'appuient sur l'islam comme un vecteur de déstabilisation et ce qui fait que ça radicalise l'islam dans le pays en question. Et cette politique est suivie, bien sûr, après en Yougoslavie, on le voit en Bosnie, on le voit au Kosovo, et également suivie pendant les guerres de Tchétchénie. C'est-à-dire que les guerres de Tchétchénie, ce n'est pas un secret d'État, c'est quasiment ouvert, les rebelles tchétchènes sont soutenus par les services secrets anglais, les services secrets américains, et on passe d'une rébellion, donc la première guerre en Tchétchénie, c'est la première moitié des années 90, qui aboutit aux accords de Cassavioire, et à la base, c'est un mouvement, on va dire, presque nationaliste. Doudaïev, c'est un général soviétique, il n'est pas du tout un djihadiste, et il a un projet, on va dire, presque laïque, de ce qu'on appelle l'ichkérisme, l'ichkéri, qui finit par échouer, parce que, justement, il est débordé par l'islamisme, par des gens comme Bassayef, qui, eux, sont soutenus par, effectivement, le djihad international et les services secrets anglo-saxons. Et ce modèle-là, on le retrouve également en 1999, lorsque démarre la deuxième guerre en Tchétchénie, sauf que là, il y a Poutine, et qui est donc, qui est gagné par les Russes, on va dire, en 2003, et, justement, il y a une prise de conscience de la population tchétchène, que sa tradition islamique n'est pas celle qui lui est imposée par le wahhabisme ou par les services secrets étrangers, et que la tradition islamique tchétchène est beaucoup plus proche du soufisme, quelque chose de plus, je dirais, pas plus pacifique, mais de plus, si, plus pacifique, si on peut le dire, on peut le dire. Et donc, ce qui fait qu'il y a une prise de conscience, notamment par Kadirov, le père Ahmad Elad Kadirov, qui était dans la rébellion pendant la première guerre en Tchétchénie. Poutine lui propose la paix des braves en disant, regardez ce qui est devenu votre pays à cause de ça, et donc, il adhère à ça. Il est assassiné dans un attentat, et son fils continue l'œuvre du père, donc Ramzan Kadirov, et ça ne veut pas dire qu'ils sont assimilés russes. C'est terminé, il n'y a plus de tentative de faire des Tchétchènes, des Russes orthodoxes. En revanche, il y a une communauté de valeurs, surtout face à l'Occident, au moment des caricatures de Charlie Hebdo. À Grozny, il y a une manifestation qui est organisée par le pouvoir local, et à laquelle se joint l'Église orthodoxe. Et Poutine aussi l'a dit, il a dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que si jamais un jour je prends une loi sur le Hagia Pride ou le mariage homosexuel, j'ai toute la Russie musulmane qui fait sécession ? Et de toute manière, même les Russes, même les Russes orthodoxes n'en veulent pas, enfin, personne n'en veut de ce truc-là, on va dire, en Russie. Et donc, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'après cinq siècles d'hésitation, Poutine a trouvé une manière de faire. Alors, je ne dis pas que ça marchera éternellement, comme disait Jacques Bainville que vous citiez tout à l'heure, tout a toujours très mal marché. Mais, en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui est intéressant. Avec cet avantage qu'ont les Russes également, c'est que leur population musulmane ne sont pas déracinée. En pays européens, les représentants d'Islam sont environ 10% de la population. Mais, en tant qu'ils sont, ils sont, comme ça, ils sont emigrantes ou ils sont emigrantes en deuxième, en troisième поколении. A nous-mêmes, les représentants de la confesse vivent en leur propre pays, ils n'ont d'une autre famille. C'est très important, c'est la de la Le Tchétchène, il a la Tchétchénie. Le Tatar, il a le Tatarstan. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, comme nos populations musulmanes en France, déracinées complètement et surtout massivement envoyées en très peu de temps, alors que le processus russe, lui, a eu lieu pendant cinq siècles. Et qu'il a pris du temps et que je pense qu'aujourd'hui, il arrive à maturation et que ça pourrait marcher. Merci, Xavier. Oui, je crois qu'il faut faire la distinction entre les communautés nationales dont Staline s'était fait une spécialité, ce qu'on appelle les nationalités, et les minorités étrangères, Alain Soral. Oui, là, on est parti sur une longue épopée historique. Moi, ce que j'aimerais, c'est de retrouver des idées forces. Si on part de l'empire le plus fort dans notre histoire, qui est l'empire romain, il y a un symbole très fort, c'est que quand les Romains soumettent d'autres peuples, ils intègrent leur dieu dans leur panthéon. Ils ne les détruisent pas. Et là, on peut faire le parallèle, justement, que c'est l'opposé du principe jacobin. C'est terminé, vous allez devenir des Gaulois, et donc on va arraser votre culture traditionnelle, ce qui est quand même une énorme violence, et qui demande une surveillance permanente, qui est un mensonge. Et en fait, dans cette idée impériale profonde, qui n'est pas l'idée nationale, parce que même si un empire, c'est une nation qui domine d'autres nations, il y a derrière, pour que ça dure, un principe gagnant-gagnant. C'est-à-dire, vous rejoignez un collectif, parce qu'on vous propose une structure, qui souvent d'ailleurs, et le commerce, et le marché, que ce soit l'empire romain, l'empire musulman, les gens voient toujours les légions ou la violence, mais ce qu'ils ne voient pas, par exemple, quand on prend l'islam, il suffit de voyager pour le voir, c'est qu'à côté de la mosquée, systématiquement, il y a le souk. Et dans le souk, c'est un système d'échange, en général, entre les communautés, d'ailleurs, il y a toujours les musulmans, les juifs et les chrétiens, qui échangent. Vous allez en Syrie ou en Iran aujourd'hui, c'est encore comme ça. Et moi, j'oppose bien les gens qui ont une culture impériale profonde, et qui comprennent qu'on ne peut pas trop brutaliser à servir des minorités, qu'il faut leur donner envie de participer à quelque chose de plus grand, parce qu'elles vont y tirer avantage, cette idée d'échange gagnant-gagnant, et qui fait que l'Empire romain peut durer longtemps, l'Empire musulman a pu s'étendre grâce à ça, et puis l'Empire français, qui était un contresens, où on a voulu étendre la nation au-delà de ses limites, comment dirais-je, organiques. Ça devient une abstraction un peu délirante. Et quand j'écoute ce que me dit Xavier, on voit bien que la Russie a eu justement les deux tentations, et qu'en fait, il y a ce qui marche mieux et ce qui marche moins bien. Ce qui marche moins bien, c'est de dire, vous allez tous être des Russes, blancs, orthodoxes, et on va vous violenter pour ça, et ça ne peut pas marcher. Et puis sinon, c'est bon, vous intégrez l'Empire, vous gardez vos spécificités, mais c'est un échange gagnant-gagnant, parce que dans cet Empire, ça vous donne un potentiel, une puissance en termes d'échange, en termes de perspective, qui effectivement vous donne envie d'y participer, parce que vous ne renoncez pas à votre être profond. Alors évidemment, là, je fais un peu de théorie, mais je veux dire, c'est un peu comme ça qu'il faut voir les choses, parce que c'est comme ça que ça marche le moins mal. Et quand même je réfléchis, par exemple, à l'Empire anglais, qui au départ, c'est quand même une Angleterre dominante, et puis avec une Écosse, un pays égal, on voit bien que quand à un moment donné, il y a une trop grosse violence et un trop grand mépris exercés, par exemple sur les Irlandais, et bien même s'ils arrivent à les mater avec une incroyable violence, trois générations après, il y a l'Irlande, avec le tel contentieux, quitte en fait l'Angleterre, et que les Anglais n'ont pas le choix d'autre choix que de rentrer chez eux en termes militaires. Et ça me fait un peu penser, cette épopée irlandaise par rapport à l'Empire anglais, à ce qu'on a vécu nous avec notre épopée coloniale et cette décolonisation, qui a été d'autant plus violente qu'elle a été fondée sur un mensonge égalitaire et une abstraction. C'est ça l'idée. C'est qu'en fait, quand on voit la manière dont Lyotet essaye de faire participer le Maroc à une grande entreprise française, il le fait dans un respect parce que c'est un monarchiste et un catholique et du coup ça marche relativement, il n'y a pas de haine des Marocains envers la France aujourd'hui, alors qu'on voit qu'il y a toujours un énorme contentieux algérien parce qu'en Algérie, on a mis en place l'abstraction républicaine intégrale, je dirais. Et d'ailleurs incarnée par la guerre du Rif, justement, et Pétain. Élevé à la dignité de maréchal, Lyotet est cependant âprement critiqué lors de l'insurrection des montagnes du Rif dans le nord des volus aux Espagnols. L'émir Abdelkrim, habile propagandiste autant que redoutable meneur d'hommes, y a proclamé une manière de république qui a écrasé l'armée de Madrid, défie le sultan et menace de déborder à tout moment sur la zone contrôlée par la France. Lyotet, fidèle à ses méthodes de pacification progressive, préconise la négociation avec l'adversaire. Et bien qu'il fût parvenu à contenir Abdelkrim, la république le lâche et envoie Pétain pour le seconder. C'est un piège. Le vainqueur de Verdun, soutenu par Paris, et le dictateur espagnol Primo de Rivera lancent des renforts considérables à l'assaut du Rif. Les insurgés ploient sous les bombes incendiaires et le gaz moutarde. Donc je rappelle, Pétain, c'est un grand républicain. Avec la révolution nationale, on peut avoir des doutes, mais c'est pas parce que c'est un anti-république maçonnique que ça devient un anti-républicain tout court. Et moi, je garde ces exemples-là. La gestion de l'Yotet du Maroc par rapport à la gestion républicaine de l'Algérie et les conséquences objectives et pratiques. En fait, ce qu'il faut faire, c'est ce qui marche. C'est pas... La théorie doit se soumettre à la pratique, les hommes étant ce qu'ils sont. Je regarde aujourd'hui que Poutine est l'interlocuteur mondial de tous les musulmans. C'est-à-dire que c'est lui qui peut parler avec tous les musulmans, sunnites, chiites, etc. Parce qu'il gère bien son islam russe et qu'il a montré... Il a envoyé des signes très intelligents quand il a fait construire la magnifique mosquée de Moscou qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps. Par ailleurs de guerre. Il a à la fois fait la guerre de Tchétchénie en disant si vous voulez faire sécession manipulée par les anglo-américains, je vous batte le cul. Mais si vous voulez participer à l'Empire, je vous donne tous les moyens de profiter justement de cette dimension et de ce potentiel de l'Empire. Et vous serez plus grand Tchétchène dans l'Empire que Tchétchène contre l'Empire. C'est ça la proposition. Et c'est toujours cette proposition qu'il faut faire. Vous serez plus grand avec la France que contre la France ou sans la France. Mais ça ne veut pas dire que vous allez devenir des Français, en réalité des sous-Français qui ne seront jamais Français. Et ça, c'est là où moi je m'agace un peu ce moment parce que Zemmour nous ramène un peu à cette idée jacobine, impériale, faussement impériale. C'est-à-dire que les Français sont inaptes à l'Empire, je dirais. Le modèle français, on est les plus grands génies du nationalisme. On a inventé la nation moderne. Mais en fait, on ne comprend rien à l'Empire. Il ne faut jamais mettre un aigle au milieu du drapeau. Ça donne l'épopée napoléonienne d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on finit plus petit qu'on était avant. On finit détesté parce qu'incroyablement menteur. C'est l'idée on va vous amener les droits de l'homme et puis ça s'appelle l'indigénat. Vous voyez ? Moi, ce que je réfléchis aujourd'hui, c'est pour la France. La France aujourd'hui, qui est une nation qui n'a plus d'Empire, est contrainte à cause de la décolonisation et de sa réalité d'avoir une gestion, je dirais, impériale de la nation intramurose. Parce que nous avons aujourd'hui dans la France des types qui viennent de tout notre ancien Empire colonial avec un contentieux dû justement à ce républicanisme brutal et menteur. Et Zemmour, lui, croit qu'il peut y avoir une séduction de la plus grande France sur ces minorités. Alors qu'en plus, on ne peut absolument pas produire une séduction qu'on aurait pu produire à l'époque quand on était la grande nation en étant le pays de Macron, de Gérard Larcher, de la soumission à Bernard-Lévy et à l'Amérique. Donc, il n'y a aucun terrain pour pouvoir faire adhérer à cette grande France qui n'existe plus des minorités ethnico-religieuses qui sont de fait des nationaux aujourd'hui, bien qu'ils aient peu de rapports avec notre noyau dur celto-catholique. Voilà. Donc, je pense que là, il y a toute une réflexion politique qui n'est pas justement celle de Zemmour qui serait déjà de sortir du mensonge de la laïcité. Moi, ce que je dis qui est important, c'est que si on admettait que la France est un pays d'abord catholique, on pourrait gérer beaucoup plus intelligemment nos minorités religieuses. Alors que l'abstraction mensongère de la fausse neutralité axiologique de la laïcité empêche de dire une chose évidente, c'est que la France est un pays catholique historiquement et majoritairement et que ça n'empêche pas si ce pays est majoritairement catholique, blanc et léno-chrétien, tout ce que vous voulez, ou gallo-romain, de gérer avec respect ces minorités compte tenu de son histoire puisque l'histoire, c'est les changements, puisque nous avons eu une épopée coloniale et qu'aujourd'hui, nous avons chez nous ces poussières d'empire à qui nous devons faire comprendre que, et parce que c'est la réalité, ils ont tout intérêt à être de bons français musulmans plutôt qu'à être de mauvais français musulmans. Mais malheureusement, pour ça, il faudrait sortir de tout le baratin jacobino-républicain qui est encore le discours officiel aujourd'hui où on entend le mot république à tout bout de champ. Dès qu'on entend le mot république, c'est une catastrophe. On devrait entendre nation, patrie, mais jamais le mot république. Le république, aujourd'hui, c'est incarné par Joséphine Bakker au Panthéon, c'est-à-dire que c'est du musical. Et moi, quand j'entends des adeptes de Zemmour dire qu'il faudrait que les musulmans de France se soumettent à la république, ça veut dire que tu demandes à un religieux qui a des valeurs transcendantes qu'il soumette le prophète à Gérard Larcher. Si le mec te dit oui, c'est que c'est un menteur, c'est un escroc. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec le Sané de Rhin qui a donné à Constitoire. Mais on peut dire au moins que les musulmans ont cet intérêt-là, c'est qu'ils ne sont pas menteurs à ce point-là. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas blasphémer en disant, bien sûr, je soumets le prophète à Macron. Personne ne peut rien soumettre à Macron. Et donc, on ne peut pas mettre quelqu'un qui adhère à une religion quelle qu'elle soit, on ne peut pas lui demander de soumettre sa religion à la République. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, nous-mêmes catholiques savons très bien le mensonge que ça représente. Et c'est tout ça qu'il faudrait reconstruire aujourd'hui en s'appuyant notamment sur la réussite russe. Si vous voulez prendre un exemple simple, parce que moi je fais dans le simple, c'est qu'en fait, Poutine a fait régler la question de Daesh par les Tchétchènes. C'est-à-dire, il a fait gérer de la déstabilisation musulmane étrangère par les musulmans russes. Et en fait, c'est ça qui nous est proposé comme modèle intelligent en France. Il faut régler le problème des musulmans qui ont été manipulés par la République française, ça s'appelait SOS Racisme, en invitant en banlieue que des imams sur une ligne wahhabite saoudienne et les autres du PSG. Oui, Qatari. Qatari. Alors qu'il y avait d'autres voies possibles. Donc on a vraiment joué une fois de plus, quand je dis on, c'est nos élites qui pratiquent le diviser pour régner, on a promu le pire islam en banlieue alors qu'il y avait moyen à l'époque, puisque moi j'étais sur le terrain, de se servir d'une tradition musulmane qui est une verticalité pour sortir les jeunes des quartiers de la délinquance qui est une délinquance qui était essentiellement liée au vide, au vide culturel, social et spirituel. Et ce vide étant rempli par l'American way of life la plus vulgaire. Voilà. Et d'ailleurs, je me réjouis aujourd'hui de voir qu'un type comme Buisson, Patrick Buisson, dit exactement la même chose que moi. Il y avait des possibilités d'assimilation et d'intégration dans les années 60 qui n'existent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une ambiguïté d'invoquer une guerre de civilisation, mais quelle civilisation défend-on ? La civilisation dominante, si on peut appeler ça une civilisation, c'est qu'une non-civilisation. Doit-on se battre pour le droit au blasphème ? C'est ça que nous avons à défendre face à l'islam ? La loi des genres, les théories des genres, c'est ça que nous avons à défendre face à l'islam ? La laïcité, la laïcité dans la conception de laïcisme, c'est-à-dire en fait la volonté d'éradiquer de l'espace public tout le sacré et toute notion de sacré. Et là, ce qui m'inquiète, c'est que ce n'est pas la ligne Zemmour. D'ailleurs, Zemmour, s'il voulait vraiment faire de la politique, il serait obligé d'y venir. Parce que même là, hier, je l'ai entendu dire, c'est exactement une phrase d'Anna Soral. Égalité et réconciliation, mais je veux dire, il va falloir que ce soit une main tendue mais ferme. Je veux dire, ça fait des années que j'ai dit qu'il faut tendre une main ferme aux musulmans, plutôt que d'exiger qu'ils intègrent la République, quand on voit que la République, c'est la Gepraïde en réalité, en gros, et Joséphine Bakker, tout ça n'est pas possible. Et donc, là, je le dis bien pour poser le débat de manière bien carrée, il faudrait, au lieu de suivre, de continuer à essayer de renouer avec le modèle assimilationniste impérialo-républicain qui n'a donné que des très mauvais résultats, il faudrait regarder du côté de Poutine comment Poutine gère ses minorités ethno-confessionnelles et notamment la plus problématique pour des raisons d'ailleurs souvent extérieures qui est la minorité musulmane. Et c'est ça que j'appelle la gestion impériale intégrationniste intelligente contre la vision nationale assimilationniste brutale, abstraite et bête. Merci Alain de ces remarques parce que justement j'allais vous le dire à la fin de ce propos, je voulais signaler à nos auditeurs l'entretien que vient de donner Patrick Buisson qui est probablement l'une des plus belles plumes françaises vivantes à la chaîne YouTube Livre Noir. Et il y a tout un passage assez long sur ce sujet et si on veut bien examiner comme vous venez de le faire les propos de Patrick Buisson, on voit que la ligne de partage c'est entre une tradition contre-révolutionnaire d'inspiration capétienne, monarchiste, royaliste, morassienne, bainvilienne d'une part et de l'autre une approche en effet jacobine, assimilationniste, républicaine. Dans l'entretien qu'il a donné également à Taddeï pour RT France, Éric Zemmour on revient sur ce sujet longuement et on peut justement avoir une idée assez précise de ses sentiments à ce sujet. Éric Zemmour est véritablement un jacobin fou. Et donc j'ai compris ce mécanisme d'assimilation très subtil par les mœurs, par la littérature, par l'histoire, s'approprier l'histoire. Mon père avait jusqu'à sa mort un petit carnet dans lequel il mettait les citations qu'il aimait de Victor Hugo, de Chateaubriand et de temps en temps il les ressortait, il m'en parlait. Vous voyez, c'est ça être assimilé à la France. Il est obsédé par l'idée jacobine encore une fois pour s'en convaincre écouter cet entretien par ailleurs très intéressant avec notre confrère de RT. Oui, en fait Zemmour il voudrait faire la guerre du Riff en banlieue. La guerre du Riff en banlieue alors qu'en plus on n'a même plus les moyens de l'époque et surtout la guerre du Riff si ça se passait mal c'est quand même loin de la métropole. Mais là maintenant on mène des guerres de pacification impériale intramuraux c'est-à-dire dans l'intérieur du pays. Donc c'est encore plus dangereux et encore plus débile. On n'a pas les moyens et ça n'a pas de sens. Et en fait Zemmour qui est un polémiste pour l'instant avec beaucoup de talent d'ailleurs et dont je partage enfin c'est lui qui partage d'ailleurs mes idées s'il voulait aller aux affaires il serait obligé de changer de ligne parce qu'à un moment donné un président de la République ne peut pas organiser une guerre civile dans son propre pays. Il est obligé de gérer le problème et pour gérer le problème il faut être dans le réel. Mais la réalité c'est qu'à partir du moment où nous avons effectivement 3, 4, 5 millions de musulmans sur le sol national pense-t-on sérieusement pouvoir les maintenir en leur interdisant la pratique de leur religion ? Vous ne pouvez pas rayer d'un trait de plume ces 4 millions de musulmans et prétendre avoir un projet gouvernemental avec une perspective de guerre civile. C'est pour ça que je pense que pour l'instant Zemmour n'est pas du tout un poutinien ça reste encore un nationaliste jacobin avec cette abstraction qu'il hante parce qu'en fait c'est lié c'est de cette abstraction qu'il est devenu français c'est l'histoire du décret Crémieux c'est l'histoire de l'Algérie française et en fait il est resté sur ce modèle parce que ce modèle lui a profité mais je rappelle qu'il lui a profité à lui et à ses correligionnaires mais à personne d'autre voilà donc on est sur une stratégie ultra minoritaire et il faudrait que Zemmour finalement s'ouvre réellement à ce que c'est que la France majoritaire pour l'instant je dirais qu'il la singe mais il n'en est pas je vous parie qu'on va le voir évoluer profondément sur ses questions quand il va réellement vouloir créer un parti politique parce qu'il ne va pas pouvoir faire toutes les semaines des bagarres à Villepinte en appelant ça Reconquista parce que même son parti c'est très dangereux ça s'appelle quoi ? Reconquête c'est ça ? Oui tout à fait moi je voudrais revenir aussi auprès de l'historien enfin du géographe mais les géographes ne sont jamais loin de l'histoire qu'est Xavier Moreau pour discuter un peu justement de toutes ces notions qu'on nous a déjà servi il y a une soixantaine d'années au moment de la guerre d'Algérie assimilation intégration double collège islam musulmans français vous voyez toute cette soupe là moi j'ai découvert ça quand j'avais une vingtaine d'années que dans la France juste avant ma naissance tous ces enjeux avaient déjà été discutés moi je croyais que c'était une invention d'SOS racisme des années 80 vous voyez de la génération Mitterrand il n'en était rien si on regarde un peu l'histoire de France avec un peu de profondeur Xavier Moreau et qu'on essaie de faire des décalques de la Russie quelle serait une bonne solution d'après vous ? déjà oui l'idée justement de changer l'islam vous la trouvez chez Jaurès avant la première guerre mondiale il fait des déclarations que je cite dans un livre que je vais bientôt publier où il dit que l'islam doit devenir un islam des lumières il dit quasiment ce qu'on entend aujourd'hui c'est à dire qu'il pense qu'il peut faire en gros entre guillemets subir à l'islam ce qu'il veut faire subir à l'époque puisque à l'église catholique c'est à dire de changer ontologiquement la religion musulmane pour qu'elle soit compatible avec avec la troisième les droits de l'homme les droits de l'homme les droits de l'homme c'est ça et donc ce rêve un peu d'essayer de changer de manière ontologique l'islam aujourd'hui c'est même caricatural par exemple les gens qui sont promus dans les médias français donc les médias de grand chemin comme dirait Slobodan Despot vous avez une imam une imam oui elle est imam mais elle aurait pu être rabbin si j'ai bien compris donc oui mais j'ai même vu un reportage sur un imam homosexuel voilà donc en fait ils essayent de faire ce qu'ils n'ont pas réussi d'ailleurs avec l'église catholique parce que vous n'avez pas de femmes prêtres vous n'avez pas de en tout cas pas ouvertement de prêtres homosexuels qui ont fait leur outing donc cette espèce d'idée qu'on va pouvoir changer ontologiquement l'islam est totalement absurde il y a un domaine dans lequel j'aurais bien revenir si vous m'autorisez parce que Alain vous en avez parlé c'est celui de le risque en fait c'est que notamment avec ce que dit Éric Zemmour sur l'islam c'est que une partie de la population française va être sous contrôle d'une puissance étrangère et on l'a vu déjà avec Emmanuel Macron dès qu'Emmanuel Macron s'attaque au séparatisme etc vous avez Erdogan qui arrive en disant attendez moi je suis le leader des musulmans français et c'est moi qui vous impose l'ordre du jour et c'est ça aussi à mon avis qui est important parce que si jamais l'islam est mal géré en France ça va devenir pour le coup oui une cinquième colonne et c'est d'ailleurs ça qui inquiétait Vladimir Poutine au moment du conflit en Syrie une des raisons pour lesquelles il a envoyé son armée défendre Bachar el-Assad c'est qu'il y avait déjà 7000 volontaires caucasiens qui sont allés se battre en Syrie du côté des islamistes qui étaient soutenus par les occidentaux par Israël par des émirats du Golfe et comment est-ce qu'il a combattu ça ? donc d'une part ça a été dit en envoyant on va dire les troupes qui sont les marches de l'Empire russe vers le monde musulman c'est-à-dire les tchétchènes et notamment les unités de police qui ont été envoyées pour donner un coup de main c'était des musulmans un peu comme ce qu'ils avaient fait en Afganistan c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a un vare, qu'il y a un vare, qu'il y a un bandit. Les chesnés, qui étaient à nous, ils ont dit qu'ils sont très agréable. Mais quand ils se trouvent, qu'ils sont des chesnés, ils se sont inquiétés. Ils se sont aujourd'hui, s'occuperent, s'occuperent. C'est un positif. Ils ne connaissent pas d'autres chesnés. Je remercie à notre commandement et à notre responsable de la République chesnée, pour nous donner cette chance de venir ici et d'assurer cette erreur. Ils ont mis une main devant et une main derrière en Tchétchénie. Ils étaient accueillis par le père de famille et par les aînés. Et en fait, on voyait le père engueuler les gamins qui étaient partis là-bas. Et en gros, c'était une manière de demander à l'État russe, on va s'occuper d'eux. On va les remettre dans le droit chemin. En gros, laissez-nous faire. Et c'est ça aussi qui est, à mon avis, un point intéressant, qui est important de souligner. Je voudrais rappeler un petit épisode de l'actualité criminelle, entre guillemets, d'il y a quelques mois déjà, parce que l'actualité file vite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Xavier, des affrontements qu'il y avait eu entre des Tchétchènes et des Maghrébins, je crois, dans la ville de Dijon. Et je ne sais pas si c'est une bonne idée de toujours confier, de sous-traiter à des Tchétchènes, parce que visiblement, ça ne se passe pas toujours très bien pour le client. Mais en effet, on a l'impression que Poutine, finalement, avec ces Tchétchènes qu'il a réagrégées à son projet collectif, à son projet impérial, sont un petit peu son commando Georges à grande échelle. Là, j'invite nos auditeurs pour qu'ils ne connaissent pas ce que c'est que le commando Georges. C'était une unité spéciale en Algérie, qui n'était formée que d'anciens du FLN, qui savait que, de toute façon, pour diverses raisons, la guerre dans le Maquis était terminée pour eux, et qui n'avait finalement plus qu'une autre option pour vivre, et pour pouvoir faire vivre leur famille, c'était que la France gagne cette guerre. Et ils étaient cruels, comme l'étaient les combattants du FLN au Maquis, mais ils étaient très craints, et en même temps, ils étaient aussi les plus motivés dans le cadre de cette guerre, pour la remporter, tout simplement. Et je crois qu'on devrait prendre exemple de cela. Il y a aussi une autre institution qui pourrait nous inspirer, qui a été malheureusement fermée dans les années 60, c'était l'école de Port-Royal, boulevard de l'Observatoire, je crois. Boulevard de l'Observatoire, qui était l'école des administrateurs des colonies. Malheureusement, oui, elle aurait presque pu être maintenue ouverte pour former des gens, justement, à l'administration coloniale. On a dit beaucoup de mal de la maçonnerie aujourd'hui, de la République des Lumières, mais malgré tout, le parti colonial était un parti très illuministe, il faut le dire, mais pourtant, pragmatiquement, on sait qu'ils ont formé des élites françaises à l'administration coloniale. Est-ce que ce n'est pas de cela dont on aurait besoin, Alain Soral ? Ce qu'il faut voir, c'est le paradoxe de l'impérialisme français, c'est qu'il y avait un côté abstrait républicain qui niait, d'une certaine manière, les différences, mais en même temps, il y avait une école d'Extrême-Orient ou des universitaires qui étaient des érudits et qui connaissaient parfaitement l'Égypte, l'Algérie, le Maghreb, le Macrèche, etc. Jusque, d'ailleurs, les temples d'Ankor, etc. Et donc, on avait une république assimilationniste qui niait un peu les différences et par ailleurs, l'université, le musée de l'homme et tout ça, où on était des grands spécialistes de tout ça. Et ce qui est catastrophique, c'est qu'on a une tradition en France de très bonne connaissance du monde musulman, de la diversité musulmane et de l'islam. Et on a un crétin, excusez-moi, sur ce sujet-là, comme Zemmour, qui dit « Une page sur deux du Coran appelle à l'extermination des chrétiens ». Vous ouvrez le Coran à n'importe quelle page et il y a écrit « Il faut tuer les juifs, il faut tuer les chrétiens ». Dire ça, c'est absolument mensonger. Ça prouve qu'il n'a jamais lu. Et c'est terroriser les Français en pensant que... Ça me rappelle, vous savez, les photos des bolcheviques avec des couteaux dans la bouche, vous savez, dans le crapouillot, que tous les musulmans, leurs voisins, sont des égorgeurs. Et c'est une déclaration de guerre aux Français de confession musulmane. C'est totalement irresponsable de dire ça à tous les niveaux. C'est pas au niveau de la tradition culturelle française sur ce que c'est que les civilisations orientales et extrême-orientales. Alors qu'on a cette culture et on est les champions du monde de cette culture. Je le rappelle. Ethnologie, ethnographie, on a tout ça en réserve. Et on a à un moment donné un démagogue qui déclare la guerre dans un pays fragilisé à une minorité ethnico-religieuse qui ne peut rien faire d'autre que de rester dans ce pays et dont on espère à un moment donné qu'elle devienne justement une minorité utile. Et là, immédiatement, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Aujourd'hui, un franco-marocain ou un franco-algérien qui a cette double culture, il est français, mais il maîtrise l'islam, il a été formé au droit administratif français, et bien qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui ? Il peut aller faire rayonner la France dans tous les pays musulmans. C'est d'ailleurs ce qu'ils font, les mecs se barrent. Et puis on le retrouve à Abu Dhabi où il est à la fois français, musulman et un type qui fait partie de la nouvelle diaspora française. C'est le chemin de deux frères, Mohamed et Ahmed Benaïssa, français d'origine algérienne, ici, au milieu des derniers préparatifs. Aujourd'hui, c'est la consécration, l'ouverture de leur quatrième boulangerie qu'ils installent dans le bâtiment flambant neuf de l'alliance française d'Abu Dhabi. C'est une fierté, c'est une très grande fierté d'être là ce soir. Un succès qu'ils auraient voulu connaître en France. Mais au pays, personne n'a cru en eux. Les banques rejettent leur dossier. Vous ne les entendrez pourtant pas parler négativement de la France ou encore moins évoquer une quelconque discrimination. Le rêve, il est en Berlin. Mais ce rêve-là, on l'a pris avec nous, on valise et on est venu aux Émirats. Et ça, c'est la vision intelligente. En fait, on a un axe Est qui s'appelle l'Europe, qui n'est absolument pas question de nier. Paris, Berlin, Moscou, avec Belgrade même. Et puis, on a un axe Sud qui s'appelle la francophonie, qui est notre ancien empire d'Afrique, saharien et subsaharien, sur lequel on ne doit absolument pas cracher, sortir sans doute de la France-Afrique, certes, mais voir qu'en fait que tous ces Français à double culture sont en fait un potentiel, comme je parlais tout à l'heure pour le rugby, ça serait un moyen de nous projeter à nouveau sur le monde. Puisque ces types-là, même quand ils détestent la France, parce que la République les insulte à travers SOS Racisme, Bernard-Henri Lévy et Zemmour, dès qu'ils sont à l'étranger, ils se sentent plus Français que quiconque, on le sait très bien. Et pour l'instant, Zemmour est sur une position, je dirais, totalement irresponsable à ce sujet-là. Et surtout, prétend que soit on assimile ces mecs-là par une guerre de reconquête en banlieue avec l'armée, alors que les trois quarts des types qui s'engagent dans l'armée régulière sont des types souvent issus des banlieues, parce qu'il n'y a pas de perspective en dehors de ça, et le sport. On sait aujourd'hui, quand on parle avec des militaires, je parle aussi avec des militaires, que la seule armée fiable aujourd'hui en France, c'est la Légion étrangère, qui d'ailleurs ne recrute plus de musulmans, mais recrute aujourd'hui dans nos îles à Tahiti et là-bas. Et on vous dit aujourd'hui, on ne peut absolument pas envoyer l'armée régulière pacifier une banlieue sur une question musulmane, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de musulmans dans l'armée française. Et de toute façon, les Français, étant nourris à l'antiracisme depuis tant de générations, au bout de deux, trois heures de violence insupportable et d'image de violence, ça serait un effet dix fois plus dévastateur que les reportages sur la guerre du Vietnam aux États-Unis dans les années 60. Donc c'est-à-dire que c'est totalement irréaliste. Et d'ailleurs, je pense que Zemmour va être obligé de revenir très très vite en arrière par rapport à cette ligne, alors qu'il a quand même beaucoup séduit sur cette ligne et que par ailleurs, sur le plan économique, il n'a pratiquement rien dit et que quand on creuse, il est macronien pratiquement. Donc c'est pour ça que je dis à un moment donné, c'est un peu une barbe à papa, Zemmour. C'est que ce combat identitaire qui plaît, en réalité, est absolument irresponsable politiquement. C'est un truc de... c'est du rêve. Et puis par contre, sur l'idée fondamentale qui est la souveraineté, cette souveraineté qui est bafouée aujourd'hui en France passe par de l'économie, du politique sérieux. Et en réalité, ça c'est une remarque que je fais, c'est que moins on est capable de proposer du souverainisme, plus on fait dans l'identitarisme. Parce qu'en fait, l'identitarisme, c'est du visuel, c'est de la mode, c'est du vintage. Et tout ça, ce sujet-là m'intéresse parce que moi j'attends Zemmour sur le sérieux. Et je prétends qu'aujourd'hui, il a un gros potentiel, mais qu'il n'est pas encore rentré dans le sérieux. Et que sur le sujet justement ethnico-religieux, le sujet de l'islam, on ne peut pas se permettre de déconner très longtemps. Et c'est pour ça que je voulais cette émission. Et je dis, il faut absolument que Zemmour aille prendre des conseils auprès de Poutine. Alors que pour l'instant, il est quand même beaucoup plus proche d'un Sarkozy. Oui, justement, Xavier Moreau, est-ce qu'on peut encore tirer des leçons à la fois de la longue histoire et de la pratique poutinienne ? Peut-être un autre principe de l'Empire, de l'administration impériale des minorités nationales ou des minorités étrangères, c'est la souplesse. C'est-à-dire la possibilité, par exemple, de découpler, de décorréler citoyenneté et nationalité. Je veux dire, par là, je pense, parce qu'il y a l'Empire russe, bien sûr, mais il y a d'autres empires qui nous ont donné le modèle de cette unité dans la diversité. Je pense à l'Empire austro-hongrois, je pense à l'Empire ottoman aussi, qui avait une très grande capacité d'assimilation et d'administration de minorités par la reconnaissance de la personnalité morale des minorités. Vous nous parliez tout à l'heure de cette expérience avec les confessions en Russie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la reconnaissance de la personnalité morale des communautés ethniques dans l'ensemble russe ? Oui, en fait, ça, ça date de l'URSS, c'est-à-dire que vous êtes citoyen soviétique, qui étaient citoyens soviétiques et avaient une nationalité. Et moi, par exemple, quand j'ai obtenu la citoyenneté russe, on m'a demandé est-ce que vous voulez avoir une national-nost ? Aujourd'hui, c'est plus obligatoire. Je dis, ben oui, je suis français de national-nost, de nationalité. Et parce que moi, d'ailleurs, même si vous m'enlevez mon passeport français, je serai toujours français. C'est aussi ça qui est un point intéressant à souligner, c'est-à-dire tous ces Français, notamment de papier, si on enlève son passeport français à Daniela Bonneau, est-ce qu'elle est encore française ? Moi, oui. Ça va être compliqué. Moi, oui. Vous, vous jouissez d'une sorte d'inaliénabilité de votre nationalité. C'est ça, c'est ça. Et donc, c'est ça la national-nost. C'est ce qu'il fait, c'est ce que vous restez, quoi qu'il arrive. Je suis très fier d'être citoyen russe. Il n'y a aucun problème. En plus, mes enfants sont binationaux, forcément. Tu as rejoint l'Empire, en fait. Tu as rejoint l'Empire. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça, c'est des aspects. Pour moi, il y a quand même deux difficultés par rapport au modèle russe pour la France. Il y en a une, j'en ai déjà parlé. J'ai déjà parlé des deux, en fait. C'est que nos immigrés sont des déracinés. Il n'y a pas de terre sur laquelle ils peuvent se replier à l'intérieur de la nation française. Voilà, le Tchétchène, même s'il arrive à Moscou, sa terre, ses ancêtres, ils sont en Russie et il n'a qu'à prendre l'avion ou le train, c'est plus long, et pour y aller. Et la deuxième chose, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'en Russie, il y a toujours les structures familiales. C'est-à-dire que même le jeune djihadiste tchétchène, le crétin de 17 ans qui part en Syrie, quand il revient, il est repris en main par des structures familiales très solides sur lesquelles se sont appuyés non seulement le pouvoir de Ramzan Kadirov, mais également, de fait, le pouvoir russe. Et ça, on ne l'a pas en France. Et moi, ce que je vois davantage en France, c'est des familles complètement déstructurées. Je ne dirais pas des patriarcats, mais des fratriarquats, où il n'y a pas cette autorité du père qui est fondamentale. Voilà, c'est pour ça que, effectivement, on peut s'inspirer de ce qui existe en Russie, mais ce sera tout de même très, très difficile. Et encore une fois, tout a toujours très mal marché. Et d'ailleurs, même le modèle russe aujourd'hui, ça marche parce qu'il y a Poutine, parce qu'il y a un lien particulier entre Vladimir Poutine et Ramzan Kadirov. Mais ça veut dire que la Russie est condamnée à avoir des chefs solides, forts, sur le modèle de Vladimir Poutine. Dès que vous aurez un alcoolique ou un, pour ne pas être méchant, une demi-portion, ça peut... Il y a le lien, le lien justement entre Poutine et Kadirov fait très fort. Mais c'est un lien presque féodal, vous voulez dire. Presque féodal. Pour dire la même chose en complément, plus on ira vers la déstructuration républicaine des banlieues, plus ça sera pire. En fait, en banlieue, il fallait s'appuyer sur ce qui restait justement d'islam, c'est-à-dire le patriarcat, la différence des sexes, le respect du père et des aînés. Je veux dire, les trois quarts des musulmans qui réussissent aujourd'hui en France, beaucoup dans les maths et beaucoup les filles, pourquoi ils réussissent ? Grâce à la famille qui est encore solide. Parce que là, je parle, il ne faut pas mélanger notamment les Africains, souvent famille monoparentale ou famille avec, enfin, les Traoré, pour simplifier. Famille polygamie. La polygamie et monoparentalité, les deux en même temps. Fratriarcat, en fait, c'est un fratriarcat, c'est pas un patriarcat, c'est un fratriarcat. Il y a un livre qui avait été publié, souvenez-vous. Mais chez les musulmans, je suis désolé que je connais bien, il y a encore beaucoup de familles traditionnelles, beaucoup de familles traditionnelles, c'est-à-dire le papa, la maman, la différence des sexes, le patriarcat, et c'est ça qui leur permet de s'en sortir, malgré le travail des souhaits racisme et de la République. C'est ça. Et en fait, la République leur demande de sortir de ces soi-disant archaïsmes pour intégrer le LGBTisme, etc. C'est-à-dire qu'on va vraiment à rebours. Moi, j'ai toujours dit que l'islam des banlieues pouvait être une chance pour sauver justement de la dérive ghetto à l'américaine en s'appuyant sur ce qui structure les gens, la verticalité, c'est-à-dire le principe hiérarchique qui est d'abord la différence des sexes et le pater familias. Et ça, ça existe encore en banlieue et ça existe chez les musulmans, ça existe chez les musulmans algériens, marocains, etc. Il n'y a que là-dessus qu'on peut reconstruire d'une certaine manière. Pas sur, comment dirais-je, la République macronienne qui consiste à dire ouvrez-vous au LGBTisme, ni pute ni soumise, enfin tout ce qui a été fait depuis des décennies puisque moi je suis sur le terrain n'a eu que pour but, non seulement conséquence, mais même but d'aggraver le chaos et le bordel parce qu'il y a des gens qui vivent de ce chaos et de ce bordel, il faut bien comprendre. Buisson l'a abordé à un moment donné d'ailleurs, j'ai regardé moi son allocution sur Livre Noir, à un moment donné on dirait qu'il a écouté une autre émission sur l'UGIF. Jusqu'en 1941, l'histoire qui nous est racontée n'a aucun rapport avec la réalité. Il suffit de lire l'ouvrage par exemple de M. Ravjus qui retrace l'histoire de l'Union d'Organisation de l'Israëlite de France. Il dit oui, mais qu'il y a des gens qui ne veulent que détruire la France et qui la haïssent. Ils sont des gens qui depuis toujours veulent détruire cette nation parce qu'ils pour toutes sortes de raisons ils la haïssent profondément. Donc il faut voir toujours à qui profite le crime. C'est toujours la bonne question à faire. Il faut faire du Sherlock Holmes politique. À qui profite le crime ? Et malheureusement, alors est-ce que Zemmour serait celui qui viendrait réparer les fautes de ses aînés ? On pourrait essayer de le comprendre comme ça. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Il y a une guerre à l'intérieur aussi, vous le savez. Mais est-ce qu'il a réellement compris exactement qui il était ? Il en parle justement aussi à Taddeï. Il en reparle avec Taddeï. Moi je pense qu'il y a un inconscient Zemmourian. S'il va au bout de son rêve et je veux bien le croire, il verra qu'au bout il se convertira au catholicisme. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce que lui suggère Taddeï. Oui, oui, mais normalement c'est Saint-Paul. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le chemin de Damas. Sinon ça serait un type qui a un double langage. Pour comprendre Zemmour, c'est soit le double langage, soit il n'est pas encore allé jusqu'au bout de sa conversion. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en réalité tout l'y amène. Tout l'y amène. En réalité, à un moment donné, plus il va nommer le vrai problème parce qu'il va sortir des boucs émissaires, plus à un moment donné celui qu'il va voir dans le miroir c'est lui-même si je me fais bien comprendre. Il faut qu'on s'achemine vers la fin. Alors je vais vous donner à chacun, si vous voulez bien deux minutes pour conclure. Alain Soral, si l'on doit conclure sur l'avenir de cette administration de la question nationale à l'intérieur de la France, dans cette France intramurose comme vous l'avez appelée tout à l'heure, que diriez-vous ? Et puis je donnerai enfin la parole à Xavier Moreau. Je dis qu'il faut tirer les conséquences de cette, on va dire, bêtise française qui a été de mener une épopée coloniale de façon nationaliste et que donc on doit comprendre ce que c'est que la spécificité d'un empire qui peut durer, cette espèce d'échange gagnant-gagnant avec une communauté majoritaire qui en Russie c'est les Slaves orthodoxes qui respecte des minorités qu'elle intègre dans un projet parce que ces gens ont intérêt à participer à ce projet supérieur. Ils y ont un intérêt, c'est ni une soumission ni une humiliation ni même une fascination parce qu'à une époque on a pu croire, c'était le discours d'ailleurs de Le Pen des années 50 où il croyait qu'on pouvait fasciner suffisamment les Algériens pour qu'ils aient envie de rester dans la République. Or cette période du Grand Condé elle est finie depuis longtemps, on ne fascine plus. Donc il faut être raisonnable et intelligent. Et être raisonnable et intelligent aujourd'hui c'est comprendre qu'il y a un état de fait c'est que nous avons dans une nation aujourd'hui assez petite, la France ne va plus grandir, des minorités ethnico-religieuses qui sont là pour rester avec la nationalité française plein et entière. Il faut comprendre comme on l'a fait en handball et comme on l'a fait en rugby ce qu'on peut faire de mieux avec eux et pour eux et leur faire cette proposition. Et à ma vie la plupart y adhéreront parce qu'en réalité c'est leur intérêt profond en dehors des discours etc. Mais que malheureusement il y a toujours une élite républicaine et à mon avis républicaine maçonnique voire plus que maçonnique on pourrait rajouter un terme supérieur qui n'a pas intérêt à ce que ça se passe bien et qui continue en réalité à mettre de l'huile sur le feu en se cachant derrière les abstractions mensongères du républicanisme parce que c'est toujours fait au nom de la république de la laïcité. Je pense que moi quand j'entends le mot république et laïcité sur les questions des minorités je sors mon revolver pour citer Yvonne Chirac Oui je voudrais rappeler à nos auditeurs parce que vous abordez cette question de l'abstraction que le livre d'Alain Soral traite longuement de cette question de l'abstraction mathématique dans la politique dans son dernier ouvrage remarquable Comprendre l'époque sur la notion enfin centré sur la notion d'égalité aux éditions Contre Culture Xavier Moreau vous êtes également auteur d'un livre qui sort bientôt est-ce que vous pouvez m'en dire un mot s'il vous plaît ? Alors voilà Ah il est là Il est là Le livre noir de la gauche française C'est tout ça c'est tout ça C'est ça la gauche française J'ai un chapitre qui s'appelle La gauche française et la colonisation et qui viendra en écho à ce dont on a on a parlé on a parlé ce soir Qu'est-ce qu'on peut dire ? Effectivement la gauche française puisque c'est la colonisation c'est le projet de Jules Ferry c'est le projet de Gambetta en fait et à l'époque le père du nationalisme français qui est Paul Desroulaide était contre puisque le but des nationalistes c'était de récupérer de l'asasse-lorraine et il avait dit d'ailleurs de manière un peu crue il avait dit j'ai perdu deux sœurs vous m'offrez 20 domestiques et donc ça il ne faut pas l'oublier c'est-à-dire que à la base les nationalistes français étaient contre la colonisation qu'ils considéraient comme une manœuvre une manipulation une manœuvre dilatoire pour faire oublier l'objectif principal qui aurait dû être celui de la France qui était de de récupérer les provinces perdues et donc ils considéraient que Gambetta et Ferry avaient créé ça comme un exutoire et donc ce qui est intéressant c'est que c'est cette gauche qui a fait la colonisation de ses reins est sortie la gauche décoloniale enfin anticolonialiste et maintenant décoloniale qui aujourd'hui va faire porter aux français de base de la classe moyenne la responsabilité sur des crimes illusoires qu'auraient commis ses ancêtres en pillant des ressources en Afrique dont on sait qu'elles n'existaient pas la colonisation française en Afrique on a pris ce qui restait les anglais ont pris ce qu'il y avait entre l'Egypte et l'Afrique du Sud et nous on a pris ce qui restait les Belges ont eu le Congo le Congo effectivement il y avait des richesses ils ne se sont pas privés de mettre la main dessus mais nous on a toutes les richesses qui ont été créées en Afrique c'est nous qui les avons créées en fait donc c'est ce que je rappelle je peux même dire que le bilan économique de la colonisation était très négatif pour la France c'est à dire qu'on confond piller et valoriser piller c'est une chose valoriser c'en est une autre c'est à dire que les Africains c'est pas leur faire injure n'avaient jamais creusé à plus de 3 cm la terre et pour trouver du pétrole des terres rares ou quoi que ce soit il faut être capable de creuser ce qui demande une technologie à déjà plusieurs dizaines voire centaines de mètres et en réalité on a valorisé ces territoires même si on les a valorisés pour nous on les a pas pillés pillés ça veut dire aller voler des produits finis alors que là il n'y avait pas de produits finis à voler oui et d'autre part Jacques Marseille lui était dans le camp on va dire de la gauche anticoloniale marxiste c'est un marxiste à la base oui marxiste il a fait sa thèse pour en fait c'était une thèse à thèse si je peux me permettre cette redondance oui c'est à dire que ça coûtait plus cher à l'état français que ce que ça rapportait voilà il voulait prouver ce que l'état français avait pillé pour faire simple dans les colonies et en fait en faisant le travail sérieusement il s'est aperçu évidemment que c'était le contraire la colonisation nous a coûté un bras comme dirait Emmanuel Macron il faut être plus vivancé ça a coûté cher à la nation c'est à dire à nous par nos impôts mais par contre il y a des entités privées à qui ça a beaucoup rapporté et c'est ça le problème c'est que ça a coûté à la nation et rapporté à des entrepreneurs particuliers qui d'ailleurs sont toujours assez marqués aussi et on fait toujours porter le chapeau aux français de base c'est comme pour tous les sujets alors qu'il n'était pas décisionnaire il n'y est pas allé il n'y était pour rien il en a été de sa poche il était contre il était contre il y avait ce slogan Xavier Moreau aussi la Corrèze plutôt que le Zambèze c'est ça c'est ça exactement voilà mais d'ailleurs l'économiste Bastia qui a des pertes du libéralisme économique j'entends dans la première moitié du 19ème siècle donc le projet colloel n'était pas encore sorti avait écrit que la colonisation ne rendrait riches que les fonctionnaires les militaires et les négociants et que ça forcerait l'état central à augmenter les impôts pour financer les investissements il a eu malheureusement raison et je pense que c'est la conclusion qu'a tiré le général de Gaulle en 1958 c'est qu'il fallait passer à autre chose je vous ai compris d'ailleurs la décolonisation c'est limiter le fruit de la continuité administrative et territoriale qui coûte très cher et ne maintenir que les relations avec les multinationales et les nouveaux mecs qu'on met au pouvoir avec qui on partage en Algérie ça s'appelle les accords déviants qui consistent à partager sur des comptes en Suisse entre des multinationales françaises et des élites militaires la manne pétrolière et gazière et tout ça les français n'envoient pas un copec ni les algériens c'est là où il ne faut pas opposer les peuples on est tous les dindons de la farce on est bien d'accord messieurs merci beaucoup je voulais remercier Moreau de l'éclairage qui nous apporte sur la Russie et surtout je suis content de voir que par son installation en Russie il a ajouté l'intelligence russe à l'intelligence française parce qu'en fait je le connais depuis quand même bientôt 20 ans et qu'il a maintenant une vision justement la vision de l'intelligence des types qui voyagent qui connaissent les autres mondes il faudra même que Zemmour vienne le consulter parce que Zemmour le problème c'est qu'il pense le reste du monde vu de Sarcelles il est passé de Sarcelles au 17ème arrondissement il lui manque encore le voyage le voyage initiatique je vous rappelle chers amis éditeurs que vous devez nous soutenir financièrement en contribuant au financement participatif de la rédaction de combat d'égalité et réconciliation chers amis je vous remercie je vous dis à très bientôt pour un c'est parti mon kiki Xavier Moreau merci encore Alain Soral à la prochaine à bientôt